– Merci Alain Kadek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pendant cette première demi-heure, vous êtes élu des Côtes d'Armor, apparenté au groupe Les Républicains et vice-président de la Commission des Affaires Européennes, ici au Sénat. On va revenir sur l'audition de l'ambassadeur de Hongrie, mais d'abord, évidemment on va parler des législatives. On est à trois jours maintenant du second tour, et on va parler du Front Républicain. Plus de 220 candidats se sont désistés dans l'entre-deux-tours. Est-ce que vous validez cette stratégie de barrage au Rassemblement National par les désistements ? – Pas du tout, nous c'est clair, je veux dire notre position est très claire, c'est ni le Rassemblement National, ni la France Insoumise. On ne peut pas demander à un électeur gaulliste de voter ou pour l'un ou pour l'autre, ce n'est pas possible. – Donc pas de désistement, il ne faut pas faire barrage au Rassemblement National en se désistant ? – Pas de désistement, parce que, ou alors des désistements, je vois dans ma circonscription, le candidat arrivé en tête est un candidat modem. Donc nous, nous avons demandé à notre candidat LR de se désister pour lui, c'est un désistement, je dirais, classique et normal, comme on a connu dans les années précédentes. – Donc pour les candidats du camp présidentiel, oui. – Le communiste se désistait pour le socialiste ou inversement, c'était logique, le centriste se désistait pour le gaulliste et inversement, c'était logique. Mais là, c'est la carpe et le lapin. – Mais il fallait se désister pour les candidats du camp présidentiel, ça oui. – Pas du camp présidentiel, en tout cas pour les candidats républicains, c'est-à-dire qui représentaient… – Il y a des candidats non républicains dans le camp présidentiel ? – Non, non, mais j'entends bien. Ah non, non, mais ça je ne juge pas moi. Je dis que le candidat de la première circonscription, par exemple, est un candidat tout à fait responsable et il mérite qu'on se désiste pour lui. – Est-ce que cette stratégie de désistement, elle peut se retourner contre ces initiateurs ? Est-ce que vous pensez que les électeurs… – Comment voulez-vous qu'un électeur de la France insoumise mette un bulletin dans l'urne pour un candidat Renaissance ou un candidat LR ? Comment voulez-vous qu'un électeur de Renaissance puisse mettre dans l'urne un bulletin la France insoumise ? Ça paraît tout à fait… – Même pour faire barrage, Johan ? – Bien sûr, dans les conditions dans lesquelles nous vivons actuellement. Aujourd'hui, les Français, ils ne veulent plus de la Macronie. Ils se sont rapprochés du RN, on voit bien le score. Je rappelle quand même que les extrêmes ont fait à L2 près de 63% des votants lors du dernier scrutin. Donc non, non, les citoyens… D'abord, on n'est pas propriétaire des voix des citoyens. Mais là, encore plus qu'avant, encore plus que d'habitude. Donc je pense que ce n'est pas raisonnable de proposer ce genre de marché. – Est-ce que le nini des Républicains, puisqu'ils ne veulent pas prendre position, ce n'est pas un peu la solution ? – Non, non, attendez, on a pris position, clairement, pardonnez-moi. On a dit ni RN, ni LFI. – Mais vous n'avez pas donné une consigne de vote ? – Non, mais on dit ni… c'est une consigne de vote, ça. Ni RN, ni LFI, c'est une consigne de vote. Donc on prend nos responsabilités. – Est-ce que, du coup, il n'y a pas un risque, selon vous, d'avoir une assemblée en gouvernance dimanche soir avec une majorité absolue pour aucun des trois blocs ? – C'est le risque, mais qui l'a pris, ce risque ? C'est le président de la République. – Il n'aurait jamais dû dissoudre, pour vous ? – Quand il a dissous l'Assemblée, d'abord. C'est totalement irresponsable de dissoudre l'Assemblée après des élections européennes qui n'ont rien à voir avec des élections nationales, et à un mois et demi, des Jeux olympiques. Non, c'était totalement irresponsable. Et oui, on risque de se retrouver… – Est-ce qu'il n'a pas aussi dissoudre ? – Est-ce que les Républicains menaçaient d'une motion de censure au moment du budget ? – De toute façon, au mois d'octobre, il aurait été confronté à une motion de censure qui sans doute aurait été votée. Et dans ce cas-là, oui, il aurait pu dissoudre. Mais pas là. Je pense que ce n'est pas responsable. C'est même totalement irresponsable, à mon sens. La preuve, c'est que les Français ont été complètement perdus. 15 jours de campagne, vous vous rendez compte ? Je veux dire, c'est hallucinant. Moralité, le RN est très haut, très très haut. Les Français ont montré quelque chose. La France insoumise, associée avec les socialistes, avec les écologistes, bon, ils font un score tout à fait honorable. Mais tout ça s'est explosé, s'est éclaté. La France est fracturée. – Mais vous croyez à une coalition ? Vous l'avez entendu dans le journal, c'est une idée qui fait son chemin. Est-ce que vous, vous dites, c'est une bonne idée ? – Non, pas du tout. C'est pareil, c'est la carpelle lapin. Comment voulez-vous faire ? Vous allez associer les écologistes de Marine Tandelier avec les LR ? Avec la Macronie ? – Mais on peut s'en sortir avec chacun qui reste dans son couloir ? – Ça, ça va être compliqué. C'est sûr que ça va être compliqué. Je ne connais pas le résultat, je ne m'appelle pas Madame Soleil. On verra ce que ça donnera dimanche soir. Mais de toute façon, ça va être compliqué. Ça va être, pardonnez-moi l'expression, un joyeux bordel si ça continue comme ça. – L'idée de Xavier Bertrand, d'un gouvernement provisoire, fait d'hommes et de femmes de bonne volonté, ce n'est pas une bonne idée pour vous ? – Sur le fond, c'est une bonne idée. Les hommes de bonne volonté vont faire quelque chose. Mais c'est pour quoi faire ? Pour sauver la République ? Non, c'est pour sauver le soldat Macron. Et moi, je n'ai pas envie de sauver le soldat Macron. – Donc vous le poussez à la démission ? – Il ne démissionnera pas. Alors, ce n'est pas la peine que je le pousse. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je n'y crois pas du tout à ce gouvernement de coalition. Alors, on verra lundi, mardi, mercredi… – Mais est-ce qu'il y aura d'autres choix ? Est-ce que s'il y a une situation de blocage, il y aura d'autres choix que de trouver des coalitions ? – On va se trouver dans une situation inédite sous la Ve République, vous l'avez dit en préambule, une situation de cohabitation sans majorité absolue. Et ça, ça posera de toute façon un gros problème. – Et du coup, est-ce que ça ne va pas amener les partis politiques à revoir leur logiciel ? Et donc à faire des coalitions ? – Pourquoi pas ? Mais en tous les cas, dans le cadre d'une coalition, nous, on a tout à perdre. – Vous l'avez ? – On a tout à perdre. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait dans cette affaire-là. – Mais dans le cadre d'une non-coalition, qu'est-ce que vous avez gagné ? – À exister d'abord. Parce qu'on a une… Nous, on a un corpus idéologique. Ce n'est pas comme la Macronie, ce n'est pas comme un certain nombre de formations politiques. On a un corpus idéologique, on a des convictions, on a des valeurs qu'on respecte depuis des décennies. Et il va falloir qu'on les promulgue encore un peu plus. – Est-ce que vous pouvez être autre chose qu'une force d'appoint ? Parce que là, c'est des projections, d'accord, mais elles vous donnent entre 30 et 50 siècles. – Oui, à peu près, 40, 45 députés. Bon, force d'appoint, je n'aime pas le mot force d'appoint, moi. On existe à l'Assemblée nationale ou on n'existe pas à l'Assemblée nationale. Et au moins, on existera à l'Assemblée nationale avec des députés courageux qui pourront défendre nos idées et nos valeurs. – Allez, justement, on va continuer à parler des Républicains puisqu'on va voir comment se sont passées les législatives dans les Côtes d'Armor. On va aller à Saint-Brieuc, on retrouve Jérôme Morinière. Bonjour Jérôme, merci beaucoup d'être avec nous, directeur départemental de Ouest-France dans les Côtes d'Armor. Jérôme, on va faire le point avec vous. Comment se passent ces législatives dans les Côtes d'Armor ? – Bonjour Jérôme. – Bonjour Alain Cadec. Alors, les législatives dans les Côtes d'Armor ont déjà été marquées par un taux de participation record de 74,15 %, soit 9 points de plus que la moyenne nationale. En cumul de voix, les candidats de la majorité présidentielle devanent de peu ceux du RN, mais c'est bien le parti d'extrême droite qui connaît la plus forte progression. Entre le premier tour des législatives 2022 et le scrutin de dimanche dernier, le RN a gagné plus de 65 000 voix. Les cinq candidats du Rassemblement national se qualifient pour le deuxième tour, ce qui est une première. Cette forte hausse vient confirmer l'enracinement du parti de Marine Le Pen dans un département historiquement classé plutôt à gauche ou favorable macroniste. Aux dernières élections européennes, la liste de Jordan Bardella est arrivée en tête devant celle de Raphaël Glucksmann. Concernant ces législatives, quatre députés sortants remettent leur mandat en jeu et trois d'entre eux sont issus de la majorité présidentielle. Ils les arrivent tous en tête au soir du premier tour. A Dinant, le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, bénéficie du retrait du candidat de l'Union de la gauche. À Saint-Brieuc, Mickaël Causson et à Lagnon, Éric Bottrel devront se sortir de triangulaires. La quatrième députée sortante, Muriel Labreau, LFI, est-elle en balotage défavorable à Guingamp ? Dans la troisième circonscription, celle de l'emballe Loudéac, le député Marc Le Fur, les Républicains, a dû céder sa place pour des raisons de santé. Il a été remplacé au pied levé par son fils Corentin Le Fur. Au soir du premier tour, Corentin Le Fur arrive en tête des suffrages. À noter qu'également, dans cette campagne relativement tumultueuse, deux candidats RN se retrouvent en difficulté, dont l'un avec la justice, et l'autre, il est convoqué par la Commission nationale des conflits du RN pour des propos racistes tenus lors d'une interview accordée à une radio locale. Dans ce tumulte, si Corentin Le Fur venait à être élu, cela mettrait un peu de baume au cœur aux candidats apparentes et LR, canal historique, qui ont refusé l'accord Ciotti-Le Pen. Ils n'ont plus présenté que trois candidats dans le département. Monsieur le sénateur, comment les LR, canal historique, peuvent-ils se relever au niveau national de la trahison d'Éric Ciotti ? Alors, d'abord, Éric Ciotti, c'est une trahison. Une trahison à la fois inattendue, mais pas surprenante. Bon, donc, c'est la façon dont il a fait que ça a été surprenant. Et donc, ça a évidemment perturbé notre électorat, très certainement. Donc, on a exclu Éric Ciotti, le bureau politique. Alors, après, juridiquement, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a tout un processus qu'on doit respecter, selon les statuts du mouvement. – Mais est-ce que c'est une trahison qui a de la percution sur les électeurs ? – C'est une question de jour, pardonnez-moi. C'est une question de jour, parce que c'est le référé qui l'a fait, mais le juge, au fond, va bientôt décider de l'exclusion, pure et simple, d'Éric Ciotti. – En octobre, il me semble. – Peut-être, oui. Enfin, peu importe. Oui, parce que la justice est toujours un peu longue en France. Ça ne m'a pas échappé. – Non, mais juste pour rebondir sur ce que disait Jérôme, vous, vous étiez sur le terrain, évidemment, ces derniers jours. Comment ils l'ont perçu, les électeurs de droite ? – Très mal. – Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont déboussolés ? – Très mal, oui, bien sûr, oui. Oui, 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 oui. Ça a provoqué, oui, en quelque sorte, une incompréhension de la part des électeurs habituels, nos sympathisants. C'est vrai que ça a été déstabilisant, en fait, pour notre électorat. Bon, notre candidat, sur la première circonscription qu'évoquait Jérôme Morinière tout de suite, a fait un score honorable par rapport aux autres scrutins précédents, ce qui lui permet de dépasser les 5%, mais c'est une circonscription où on faisait 40, 45, il y a encore 20 ans. Donc c'est vrai que ça ne nous a pas aidés, très certainement. Ça nous a même pénalisés. – C'est quoi l'avenir des LR aujourd'hui pour vous ? – Là. – L'avenir des LR. – L'avenir des LR… – Vous avez d'un côté Éric Ciotti qui regarde vers Jardin Bardella, quand vous avez des gens chez vous qui sont tentés d'aller regarder vers Edmund Filipe. – La marque, d'abord, la marque, la marque est morte. – Donc il faut changer de nom ? – Évidemment, il ne suffit pas de changer de nom. Il faut garder nos convictions, garder nos principes. Nos principes du gaullisme, auquel moi je suis très, très attaché. – Il faut changer de nom ? Est-ce qu'il faut changer de base ? Est-ce que des gens qui sont partis, comme Edouard Philippe, comme Gérald Darmanin, pour vous, ils ont vocation à revenir et à former avec vous un grand parti de la droite ? – S'ils s'intègrent dans un parti, comme je vous le disais tout de suite, un parti gaulliste qui respecte ces valeurs du gaullisme social, enfin un certain nombre de valeurs, la promotion de l'énergie nucléaire, un certain nombre de choses comme ça, il y a des choses… – Intéressantes, pourquoi pas, il va bien falloir qu'on se retrouve à un moment ou à un autre. Alors avec Edouard Philippe, je ne sais pas, pourquoi pas ? Avec Laurent Wauquiez, avec Xavier Bertrand, il ne faut pas que ce soit dispersé. On a des gens de talent chez nous, on en a presque trop, des gens de talent. Bruno Retailleau, qui est un homme important, il est président ici au Sénat du groupe, c'est un homme qui doit peser dans cette recomposition. On doit refaire quelque chose. Parce que les Français ne doivent pas avoir en face d'eux qu'une proposition, ou du moins une triple proposition, soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite, soit l'extrême 30, l'extrême centre, pardonnez-moi, c'est imprononçable, vous voyez ? – C'est quoi l'extrême centre ? – C'est quoi l'extrême centre ? – L'extrême centre, c'est lui en même temps, c'est la Macronie, c'est ça. On remet tout le monde dans le même pot, on tourne et… – Donc vous dites à Edouard Philippe, ok pour reconstruire quelque chose, mais pas quelque chose qui va des sociodémocrates jusqu'à la droite, uniquement quelque chose de la droite et du centre. – Non, oui c'est ça, la droite et le centre, bien sûr, mais pourquoi pas les sociodémocrates ? – Ah donc vous aussi, vous pouvez aller jusqu'au socialisme, voire aux communistes. – On est ouvert, mais pas de la coalition telle qu'on nous le propose aujourd'hui, tout simplement. Il faut d'abord reconstituer notre famille politique. Il faut qu'on revienne à une alternance, avec un parti socialiste républicain comme on l'a connu, avec un parti gaulliste comme on l'a connu, un centre comme on l'a connu. Les Français ne sont pas ni très à gauche ni très à droite. Là aujourd'hui, c'est un cri de colère. Bon voilà, il faut prendre en compte. – Un mot juste sur votre parti, puisque hier Éric Sautier a dit qu'il fallait exclure Xavier Bertrand. – Qu'est-ce qu'on pensait de ça ? – C'est extraordinaire, nous on exclut Éric Sautier, Éric Sautier exclut Xavier Bertrand. Je veux dire, c'est ubuesque quoi, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Éric Sautier ne peut pas exclure Xavier Bertrand. Aujourd'hui, il est quasiment en congé de présidence, puisqu'on l'a mis. Toute partie en a décidé ainsi, donc voilà, je ne sais pas, c'est plutôt triste qu'autre chose. – Vous pensez qu'il y aura des répercussions de ce qui se passe, de la situation des législatifs sur le groupe républicain ici au Sénat ? – Je ne pense pas, très sincèrement je ne pense pas. – Personne ne partira du groupe ? – Je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien, mais je ne crois pas et je ne le souhaite pas. Mais je ne crois pas, je crois que Bruno Retailleau a réussi à cimenter ce groupe. Il y a un groupe très uni au Sénat, qui correspond d'ailleurs à l'esprit sénatorial, c'est-à-dire qu'il est apaisé, il est uni, donc voilà, moi j'ai confiance dans le fait que le groupe au Sénat reste ce qu'il est, c'est-à-dire un groupe fort. Je rappelle quand même que nous avons près de 140 sénateurs quand même, il ne faut pas que les Français l'oublient. Le groupe le plus important au Sénat, c'est le groupe Les Républicains. – Est-ce que là aussi il faut changer de nom ? – Avec nos autres. – Est-ce que vous devez changer de nom de votre groupe ? – Au niveau du groupe, non, on s'en fout, après c'est au niveau du parti, je veux dire. Mais je rappelle quand même que Les Républicains plus l'Union centriste, aujourd'hui c'est la majorité absolue du Sénat, et ça se passe bien. La preuve qu'on s'entend bien avec des centristes, demandez à Hervé Marseille, on y arrive. – Hervé Marseille, il le regarde du côté de la majorité présidentielle. – Non, non, pour l'instant il est avec nous, que je tâche au Sénat, il a toujours voté avec nous. – Il est avec vous au Sénat, mais il est avec le camp présidentiel aux européennes et les législatives. – Mais aux européennes c'est un cas particulier, mais là, aujourd'hui, ou du moins demain, quand le Sénat va se retrouver, va se réunir, Hervé Marseille et son groupe, l'Union centriste, seront dans la majorité. – On va remercier Jérôme Morinière d'avoir été avec nous. Merci Jérôme, on regarde la une de Ouest-France, à Saint-Brieuc, duel triangulaire, la carte du second tour, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Jérôme, et puisqu'on parlait du Sénat, on va voir ce qui se passe au Sénat, puisque le Sénat poursuit ses auditions pendant cette campagne des législatives. Hier, vous avez auditionné l'ambassadeur de Hongrie, alors que le pays de Viktor Orban a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. On va voir ce qui s'est passé pendant cette audition avec Yann Félé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour Yann. – Bonjour Yann, bonjour M. le Sénateur. – Bonjour. – Et Yann, hier vous avez auditionné l'ambassadeur… – Pas vous du tout, encore. – Alain Kadec, vous avez auditionné l'ambassadeur de Hongrie en France, une audition que vous avez suivie Yann. Il était question des priorités de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne. – Oui, une présidence tournante entre les pays de l'Union européenne et qui dure six mois. Quel est le rôle du pays qui a cette charge ? Eh bien, il organise et il préside les réunions du Conseil. Il a un rôle clé dans l'élaboration de l'agenda. Il met en avant certaines priorités ou à l'inverse, il peut en ralentir d'autres. Voilà pour les contours. Et le fait que ce soit la Hongrie qui prenne la présidence n'est donc pas anecdotique au regard de la personnalité du Premier ministre Viktor Orban. Un mot d'abord sur le style. Il a publié une vidéo qui révèle comment il perçoit son rôle, sa présidence. Regardez. – Je passe sur les lunettes de soleil et le montage. Est-ce qu'Oriane ou M. le sénateur, vous avez reconnu la bande-son ? – Il a reconnu, un cadet qui l'a reconnu. – La bande-son, vous avez reconnu ? – Ah oui, oui, quand même, oui, oui. – We will rock you de Queen. – Non, c'est Queen, pardon. – We will rock you en français, ça veut dire on va vous bousculer tout un programme. D'autant que le clip de présentation officielle, un autre que je vais vous montrer, de la présidence, ça fait ticket Bruxelles et dans les capitales européennes à cause du slogan choisi. Regardez. – Voilà, c'est en bas, make Europe great again. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? – Ça nous rappelle Donald Trump. – Eh bien, vous regardez cette photo, le fameux slogan de Donald Trump. Hier, M. le sénateur, vous avez soulevé cette question, vous avez même parlé d'une petite provocation. Comment est-ce que vous interprétez ce choix fait par la Hongrie ? – Alors d'abord, je viens de découvrir, c'est vrai, je n'avais pas vu le clip. Je suis ravi que Viktor Orban soit un fan de Freddie Mercury, que j'aime beaucoup aussi. Mais alors, make Europe great again, en effet, je l'ai cité hier devant l'ambassadeur. J'ai même cité une phrase de Viktor Orban, qui est importante quand même. Il a dit, la semaine dernière, les citoyens européens veulent trois choses. La paix, l'ordre et le développement. Bon, il a raison. Sauf qu'il rajoute, tout ce qu'ils obtiennent de l'élite bruxelloise aujourd'hui, c'est la guerre, la migration et la stagnation. Donc, évidemment, c'est une critique quand même de l'Union européenne, telle qu'elle est là. Cela étant, l'ambassadeur qui nous a présenté les priorités de la présidence hongroise, nous a présenté des priorités apaisantes. Je veux dire, il a dit, c'est d'abord la compétitivité de l'Europe qui passera en premier. Mais je rappelle quand même que la présidence de l'Union, en effet, gère l'agenda, mais ce n'est pas la présidence qui décide des grands thèmes. Par ailleurs, je rappelle que le Parlement vient d'être élu, que tout ça va se mettre en place, que ça met un certain temps, que ce sera en place avec la Commission pas avant le mois d'octobre-novembre, on sera déjà à la fin de la présidence hongroise. Donc, il n'y aura pas beaucoup de textes législatifs. Ça, c'est important. Et puis, donc, il a rappelé que ce serait une présidence technique. Mais c'est vrai que ce leitmotiv, ce slogan, « Make her greet again », oui, ça interpelle. – Et comment vous l'interprétez ? – J'interprète comme une provocation de plus de Victor Orban, mais c'est sa façon de faire. Il a inventé l'illibéralisme. L'illibéralisme, c'est comme ça qu'il gouverne. C'est sa méthode de gouvernement. Bon, donc, je rappelle quand même qu'il est élu au suffrage universel par une grande majorité de Hongrois. Il faut tout remettre dans son contexte. Si on en vient au contexte français… – Et qu'il siégeait, et vous êtes bien placé pour le savoir, et qu'il siégeait au PPE, le groupe de droite, quand il était au Parlement européen. Vous avez siégé à ses côtés, vous. – Je l'ai évoqué hier soir. J'ai dit, moi, j'ai connu le FIDES, qui est donc le parti de Victor Orban, au PPE. Et aujourd'hui, il veut créer un parti qui s'appelle « Patriote pour l'Europe ». Il va le créer, qui est un parti plus à droite que le PPE. Voilà. – Hier, vous l'avez aussi interrogé sur les deux visages de Victor Orban. Donc, on a interrogé l'ambassadeur sur les deux visages de Victor Orban. D'un côté, Victor Orban largement critique lors de la campagne européenne envers les institutions. et aussi le fait qu'il ait annoncé pour sa présidence des priorités assez consensuelles, notamment la compétitivité, la politique agricole, la défense. Écoutez ce que vous a répondu. Vous l'avez déjà entendu, mais écoutez ce qu'a répondu l'ambassadeur. – Naturellement, il critique beaucoup l'Union européenne. Mais aussi, cette critique, c'est le commencement d'un débat. Comment est-ce qu'on peut changer la situation à Bruxelles ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux dans les institutions de l'Union européenne pour, disons, améliorer leur travail, pour gagner plus de visibilité, pour montrer plus qu'est-ce que c'est le positif de cette Union européenne ? Sans ce débat, on ne va pas y arriver. – Est-ce qu'avec ces deux visages, vous croyez en la bonne volonté de la Hongrie, est-ce que ça va être un négociateur honnête ? – Oui, oui, je pense, oui. Oui, je pense, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit en préambule. Je ne mets pas en doute la volonté de la Hongrie de faire une bonne présidence de l'Union européenne. Je pense que Viktor Orban a tout intérêt, on lui doit 19 milliards d'euros. Il veut les récupérer aussi, donc il ne veut pas se fâcher avec tous les Européens. Je pense qu'il a tout intérêt à faire une présidence raisonnable et responsable. – C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas mis son veto aux négociations d'adhésion à l'Ukraine. C'est le point qui inquiète aussi en Europe, puisque le Premier ministre est l'un des plus pro-russes au sein de l'Union européenne. Alors au moment justement où l'adhésion de l'Ukraine s'accélère, une question a été posée à l'ambassadeur sur sa vision de l'intégration de nouveaux pays et il défend une intégration au mérite. Écoutez. – Que ça ne devient pas l'intégration des pays dans l'Union européenne, une question politique plutôt, mais plutôt une question technique. Parce que si je donne beaucoup de promesses irréelles aux pays, et je les dis, j'aimerais bien te souhaiter, je te souhaite le bienvenu dans l'Union européenne, parce que j'aimerais bien que tu sois membre et on va faire tous. Non, c'est la responsabilité de tous les pays qui s'approchent à l'Union européenne de suivre les règles que l'Union européenne a créées, que ces pays seraient compatibles pour entrer. – La question ukrainienne, c'est l'un des sujets les plus sensibles pour ces six prochains mois de présidence ? – C'est un sujet sensible, mais je partage en grande partie ce que vient de dire son excellence Habsbourg-Lorraine, parce que je rappelle quand même que c'est le descendant direct de Habsbourg. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas faire des promesses irresponsables à l'Ukraine. Il y a des critères pour entrer dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'Ukraine est très loin, très très loin de remplir ces critères. – Mais est-ce qu'il fallait entamer les négociations d'adhésion, comme ça a été le cas ? – Comment ? – Il fallait quand même entamer les négociations d'adhésion. – Bien sûr, mais je vous rappelle quand même qu'on a entamé les négociations… – Vous, vous n'êtes pas contre l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne ? – Mais dans des conditions précises, comme on le fait pour la Serbie. Il y a 14 ans désormais que la Serbie a commencé 14 ans ses négociations pour rentrer dans l'Union européenne. Elle s'en approche, ça vient, mais on n'y est pas encore. – Mais qu'on comprenne bien juste, il ne faut pas faire croire aux Ukrainiens que ça va aller vite, ou vous dites qu'il ne faut pas accélérer ? Parce que là, il est question d'accélérer les processus de négociation. – Si on accélère, on ne respecte pas les critères. – Donc pour vous, il faut prendre le temps ? – Il faut respecter, on sait ce qui est advenu après le dernier élargissement qui a été beaucoup trop important, et beaucoup trop à l'âge. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit prudent. Par contre, évidemment, il faut entamer le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Moi, j'y suis totalement favorable, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. – Est-ce que vous êtes inquiet, si toutefois le RN obtient une majorité dimanche, est-ce que vous êtes inquiet des conséquences qu'il va y avoir sur la politique étrangère, même si c'est un domaine réservé du chef de l'État ? Mais on entend dans les déclarations de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qu'il pourrait quand même y avoir certaines conséquences. – Alors d'abord, je ne suis pas convaincu du tout qu'il y ait une majorité absolue pour le Rassemblement national, ça c'est la première chose. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. Mais par ailleurs, je ne crois pas qu'il y aura des modifications importantes de la diplomatie et des relations internationales de la France si le RN vient au pouvoir, je ne crois pas. Je crois qu'ils se rangeront sur la ligne. Vous savez, on dit avant, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'ils sauront, en tous les cas, je le souhaite, s'ils prennent le pouvoir, garder raison sur ce côté-là. – Donc pour vous, il n'y aura pas de conséquences sur le soutien de la France à l'Ukraine. Jordan Bardella dit qu'on continuera évidemment de soutenir l'Ukraine. Il y a une ligne rouge, c'est l'envoi des troupes au sol. – Oui, je suis d'accord. Voilà. Comme d'ailleurs, me semble-t-il, 80% des Français. Donc vous n'êtes pas du tout inquiet. – Ils ne souhaitent pas de troupes au sol, mais par contre, il faut aider l'Ukraine, oui. – Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences sur l'Union européenne ? On a entendu Olaf Scholz, encore hier, il avait déjà dit la semaine dernière, il a redit, se montrer inquiet des conséquences d'une arrivée au pouvoir de la Matignon de l'extrême droite en France. Est-ce que ça vous inquiète, ça a des conséquences, notamment sur le couple franco-allemand ? – Il n'y a pas Olaf Scholz. Je pense que l'Europe en général, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, en Europe, sont inquiets, évidemment, de ce qui se passe en France. Ils sont inquiets à la fois éventuellement de la prise de pouvoir du RN, mais aussi de la deuxième hypothèse, c'est-à-dire d'une France pas gouvernable. Je pense que ça les inquiète, parce que la France est quand même le deuxième pays le plus important, avec l'Allemagne, de l'Union européenne. Donc c'est légitime que ça puisse les inquiéter. Cela étant, la position de Marine Le Pen et du RN sur l'Europe a beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de sortir de l'Europe, il n'est plus question de sortir de la zone euro. Il y a Schengen qui pose problème, des choses comme ça. Mais je veux dire, globalement, ça ne changera pas beaucoup la politique française au niveau de l'Union européenne. En tous les cas, ce sera peut-être moins catastrophique que ce qui vient de se passer depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. – Ça affaiblira moins la France qu'Emmanuel Macron tout seul ? – La France est affaiblie aujourd'hui. La France est affaiblie. J'étais encore député européen il y a quelques années. La France aujourd'hui est beaucoup plus faible qu'il y a 5 ans, 6 ans ou 7 ans. – Donc Emmanuel Macron, il a affaibli la France sur le plan européen pour vous ? – Absolument. – En faisant quoi, notamment ? – Parce qu'il s'est discrédité auprès de nos collègues européens, que ce soit Scholz, que ce soit Bélonique, que ce soit je ne sais qui, les Espagnols, les Néerlandais, et puis les pays de l'Est qu'on a intégrés il y a quelques années. Et donc voilà, c'est incontestable et incontesté aujourd'hui. – Merci à un cadec. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, Yann, on va parler avec vous de la future Assemblée. – Oui, c'est ça, on va regarder les projections de sièges. – Et on verra ça, évidemment, ce sera à suivre dans le club. Et on verra les conséquences constitutionnelles, institutionnelles. On aura l'analyse et l'éclairage de nos constitutionnalistes. Mais d'abord, on va parler de ces législatives avec notre invité politique, Frédéric Valtout, nous rejoint. – Sous-titrage Société Radio-Canada – »